Musique Allô tout le monde! Ça fait quoi? 1000 ans qu'on s'est pas vus? Ha ha! Je suis de retour! En fait, je dis tout le temps que je suis de retour, mais comprenez que, sincèrement, là, automne-hiver, pour moi c'est quasi impossible d'être actif. J'ai pas le temps, là! C'est n'importe quoi, pour vrai. Puis là, je viens comme juste de finir mes soins. Il me reste juste ma sociologie, mais ça, c'est pas un stress, tout est beau. Il me reste un examen, fait que je suis toute contente. Fait que là, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour le calcul. Et, aujourd'hui, comment bien célébrer une fin de session qui n'est pas tout à fait terminée encore? Je suis allé magasiner. Ça m'a coûté cher. Mais là, inquiétez-vous pas, là, j'ai pas tout acheté ça aujourd'hui, là, sinon je serais vraiment une vraie folle, vous auriez le droit de le dire. Mais, je fais les achats progressifs, ok? Donc, depuis presque deux mois, j'essaie de m'acheter des choses pour cet été, pour avoir du linge jusqu'à du bon sens. On dirait que j'aime ça renouveler ma garde-robe à chaque été. Donc, bref, j'ai des maillots, des robes, des hauts, des bas, des... tout ce que vous voulez, que rapport à l'été, je suis capote. Fait que si vous voulez voir cela, restez rien. Premièrement, je pouvais pas, comme, pas commencer par ça. C'est comme le premier item que tu penses à t'acheter quand que l'été commence, là. En fait, souvent, les gens vont penser à s'acheter ça quand il y a un voyage. Même la fille, elle crée, ça me dit, « Tu t'en vas-tu en voyage? » Et la réponse était non. Moi, c'était juste pour me préparer pour l'été, là, tu sais. Puisqu'on dirait que j'aime ça avoir des nouveaux maillots, hein? Je dois pas être la seule. Donc, bref, je suis allée au Aqua. La vie en rose Aqua. Sincèrement, là, les maillots sont tellement beaux là-bas, je pense que c'est la première fois que j'allais là, pour vrai. Je l'ai comme juste vu en passant, puis j'ai fait « Hey! » Puis ça, c'est mal fini. Mais, ouais, en gros, je trouve que les maillots sont pas chers. Bien, pas chers, je veux dire, pas chers comparés à d'autres endroits. Mettons, moi, habituellement, quand je mets des maillots, là, je me paye un petit road trip à Montréal. Puis je vais chez Victoria's Secret. On s'entend que chez Victoria's Secret, c'est chers. Fait que là, j'étais bien contente de trouver quelque chose de près de chez moi, à Québec. Puis j'en ai acheté quelques-uns. Donc, voilà comme suit. J'ai un petit rouge corail, ici, comme ça. Et puis, il y a ça dans le dos, comme ça. Je le trouvais vraiment beau. Puis moi, je mets... Oh, pardon. L'été, tu sais, je mets des maillots pour faire bronzer et tout. Mais ma principale activité, c'est jouer d'anticine. Fait que... Des maillots comme ça, là, c'est parfait. Genre, tu sais, il y a un bon soutien. Puis je sais que mes seins ne partiront pas à gauche et à droite. Mais des fois, j'en ai que j'ai besoin d'être coquette. C'est pour ça que j'ai acheté un peu de tout, là. J'ai acheté un comme ça, ici. Donc, il est blanc. Et le froufrou à l'avant, là, ça, là, je trouve ça vraiment flatteur. Ça fait comme une forme de... Je sais pas. Mais je vous jure, là, ça amincit la taille. Je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que s'il y en a parmi vous qui en ont, puis... Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pourriez m'aider en commentaire à dire comment je veux dire ce que je veux dire. Hein? Fait. On passe au suivant. Ensuite, j'ai acheté un bol. Je le trouve tellement beau, là. Il est comme bleu. Vraiment bleu, en fait. Pas comme. Très bleu. Puis voyons. Vas-tu la voir? Il est comme des bornes de même, mais qui sont pas attachées à près de maillot, là. Regarde, vous voyez? Bref, ça fait beau. Puis, il y a comme la craque de fesses. Je l'ai déjà dit dans mes vieux vidéos, dans le temps... Dans le temps que j'ai jeune. Puis, je disais que la craque sur les fesses, vis-à-vis la craque de fesses, c'est vraiment flatteur. Pour vrai, pour des fesses, ça fait vraiment des belles fesses. Ça a moins l'air d'être tout un gros paquet. Je sais pas comment... Je sais, je sais. Voilà. Donc, ouais. Un très bon achat. Puis, ce petit haut-là est fait pour aller avec mon haut préféré dans mes achats. C'est vraiment mon favorite. Oh, le pad est à près de se sauver. Oui, donc, voilà. Il est comme... C'est dur à le présenter un petit peu, là. J'ai de la misère. Il va comme ça, là. Puis, tu l'attaches comme ça, là. Comprenez? Hein? Parfait. Bref, je le trouve très beau. Puis, avec le petit bleu ici, ça va être incroyable. Je vous le jure, je l'ai essayé. Oh, il dirait que ça marche pas devant la caméra. Oui, oui, ça marche. Je vous le jure. C'était le même bleu. La vendeuse qui me l'a dit. Donc, voilà. C'était tout pour les maillots. Non, c'est pas vrai. Il m'en reste un, mais c'était pas dû à quoi? La viande rose. Donc, voilà. On va poursuivre. Donc, qui dit été dit shorts. Moi, c'est des shorts taille haute, que j'aime bien, parce que j'aime bien les petits crop tops. J'aime bien, j'aime bien ça. Fait que, voilà. Je m'achète tout le temps des shorts taille haute. Puis là, j'en avais besoin d'une nouvelle paire. Fait que j'ai pris comme ça, de chez Hardin. Puis là, on voit pas, là, parce que je les ai toutes déboutonnées, là, pour les essayer. Mais il y a trois boutons, là. En fait, il y en a quatre. Il y a plein de boutons. OK? Fait que ça finit par être beau. Comprenez? En tout cas, vous comprenez, le principe, là, sont tous comme ça, là. Il fait ça, les shorts taille haute, les coups taille haute. Oh my gosh. Ça, là, ils sont des piquettes sur le rin. Ensuite, au Hardin, ça, ça n'a pas vraiment rapport, mais quand même. Je peux vous le présenter, ça me fait plaisir. Je me suis acheté une petite camisole de sport, parce que là, grosse résolution de 2016. Je me suis abonnée au gym en janvier, au début de l'année. Parce que là, je m'en reprenne en main, vu que je ne fais plus de sheer leading et tout. Fait que, c'est ça. Fait que là, je vais au gymnase. Mais au gymnase, il fait chaud. Puis là, il commence à faire chaud. Ben, ça dépend des jours. Aujourd'hui, il fait fucking frette. Puis hier, il neigeait. Mais il commence à faire chaud le taux mois de mai, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, j'aurai besoin de camisole pour aller au gym. Puis j'ai ici des camisoles près du corps, tête. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'aime ça quand c'est loose, ça. Puis là, j'en ai trouvé une chez Arden que j'aimais vraiment. Il y a un petit top de sport intégré dedans. Je ne sais pas si je vais le laisser là, parce qu'il m'énerve déjà. Oh, ça a une brûle de la barre. Ok, bon. C'est bon. Oh, non, pas bon. Oui, c'est bon. Ok. Bon, vous voyez un peu le principe là. Il est comme gris comme ça. Il y a le top de sport sur l'enlève, comme ça. Puis il y a une espèce de bande derrière, comme ça. Moi, j'aime bien aussi les psychanisoles comme ça. J'ai dit beaucoup comme ça, hein. Mais c'est comme ça. Fait que voilà, je l'ai acheté chez Arden. Puis c'est ça, c'est comme la première fois que j'achète du linge sport chez Arden. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. J'ai un autre maillot ici. Il est bien simple, mais je le trouvais très beau. Et très agréable aussi, parce que comme je vous l'ai dit, ma activité préférée, moi, c'est jouer au ballon dans la piscine. Fait que je me promène beaucoup comme ça. Fait qu'il me faut des maillots avec un bon sport. Fait que ça, c'est comme un type de sport. Je ne sais pas comment je peux m'exprimer autre que ça. Mais ce n'est pas comme un maillot conventionnel. Ce n'est pas comme une brassière. Fait que bref, il est comme ça. Ça, le petit détail d'ailleurs, je trouve ça vraiment beau. Watch out le bronzage avec ça. C'est comme mon autre top avec un rond ici, mais c'est pas grave. Maintenant, on dirait que c'est plus grave. On veut juste que ça soit beau. Fait que ça va être beau. Hé, c'est vrai. Vu que j'ai acheté pour plus de 30$ chez Arden, j'ai reçu des beaux tattoos. Tatoo. Et bref, comme dernier achat chez Arden, j'ai acheté un beau gelet Ananas. Est-ce que j'aime bien les Ananas? Il est bien simple, c'est comme ça. Puis moi, ce que je fais, je l'ai essayé avec les shorts try-out que j'ai acheté. Puis, rendu ici, je fais un petit nœud là. Comme tu veux là. C'est vraiment, 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 vraiment cute. C'est vraiment beau. Fait que voilà. Il était juste 14$ en plus, donc c'est très abordable. C'est un bon prix. Ensuite, je suis allée m'énerver chez Urban Planet, Stitches et compagnie. Mais celui-là, c'était vraiment Urban Planet, si je ne me trompe pas. À chaque année, j'achète une robe, là. En vrai que, je ne sais pas, c'est comme rendu un rituel. Mais pour vrai, ça finit souvent que c'est cette robe-là que je porte le plus souvent dans l'été. Ou bien, bref, elle est rentable. Très rentable, déjà que ça ne coûte pas cher là-bas. Puis là, j'en ai acheté deux. Fait que j'imagine que ça va être encore plus rentable. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous l'avez bien, là. Elle est vraiment simple. Là-dedans, j'ai l'air d'avoir 12,25$, mais ça ne me dérange pas vraiment. Parce que je la trouve trop cute. Il y a une petite ceinture qui vient avec, comme ça, là. Hein, vous voyez bien. Elle est vraiment mignonne. Puis je me suis dit que quand j'allais le bronzer, ce n'est pas le cas présentement, ça va être beau. Hein, ce petit corail avec une couleur pastel ici. Ensuite, chez Urban Planet encore, j'ai acheté une autre robe dans le même genre. En fait, elle est quasiment pareille. C'est juste que ce n'est pas le même motif, mais il est de la même couleur. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je ne l'aime pas à moitié. Donc, voilà, là, c'est le haut qui est crème. Puis le bas, il est comme... Zagué. Comme ça. Elle est vraiment mignonne. Puis il ne m'avait pas coûté cher. Si je me l'avais fait bien, il était que juste comme 15$ maximum. Puis je suis sûre que je vais les porter plein de fois. Si il finit par faire chaud dehors, hein, c'est le fun. Je ne sais pas à qui comment ça, mais ça serait le fun. Ensuite, je suis allée chez H&M. Ça, pour vrai, là, on dirait qu'il y a souvent des belles choses, mais il faut fouiller pour les trouver. Mais bref, je trouve que ça s'améliore de plus en plus, là. On dirait que c'est de plus en plus accessible comme look. Ce n'est pas trop extravagant. Ou c'est moi qui ai rendu de plus en plus folle, je ne sais pas. Mais, j'ai trouvé plusieurs morceaux, pour vrai, j'ai essayé au moins une bonne dizaine. Puis ça a été très fructueux. Donc, j'ai acheté une robe. Enfin, je n'en ai pas assez, tu sais. Elle est comme ça. Elle est juste comme kaki. Puis elle est quand même courte. En tout cas, elle est juste belle. Je la trouve trop belle avec les manches trois corps comme ça, là. It's so pretty. Puis quand je vais te bronzer, là, watch out. C'est vrai, j'espère que je vais te bronzer, sinon, j'ai acheté beaucoup de choses pour rien. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai acheté cette camisole-là. Bref, c'est comme une petite camisole plus chic, là. C'est bien cute. Ensuite, une autre robe. Celle-là, l'année passée, je l'ai achetée comme dans le rouvre corail. Puis je l'aimais bien. Je l'ai portée vraiment souvent parce qu'elle est vraiment confortable. Puis, pour moi, là, tu sais, pour vrai, là, si je le pouvais, à tous les jours, je porterais des robes. Je ferais ma vie en robe. Pour vrai, là, je suis une accro des robes. Donc, j'aime ça parce que t'as pas besoin de choisir le haut, le bas. Tout, tu sais, un morceau, c'est fini. Ton ensemble est complet. Puis voilà, tu as l'air d'avoir pris du temps pour t'arranger. Fait que, bref, les robes, c'est vraiment mon meilleur ami. Donc, voilà, c'est une robe bien normale. Elle est noire. Il y a un élastique autour de la teinte. On ne voit pas très bien, là. Puis il y a des poches ici, mais je ne m'en sers pas vraiment. Bon, encore une fois, chez H&M, j'ai acheté une petite camisole comme ça, bien ordinaire. C'est une petite camisole blanche avec des petits boutons, là. Puis en tout cas, elle fait vraiment bien. Ou bien, des shorts bien normales, là. C'est super beau. Puis c'est toujours pratique. On verrait une petite camisole blanche comme ça. Puis avec les petits boutons, ça fait moins plate. Parce que je suis pas une fille qui m'aime plus d'accessions dans la vie. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas grand-chose. J'ai ma petite chaîne de mon copain. Mais sinon, j'ai mes lunettes aussi. Ça fait quand même assez bien la job. Sinon, c'est ça. Ensuite, je suis allée chez Dynamite. Et moi, vu que le lien chez Dynamite, pour vrai, est vraiment beau. On dirait que plus j'y vais, moins j'achète. Ça coûte cher, seigneur. On dirait que c'est tout le temps plus cher. On dirait qu'à chaque fois que j'arrive à la cage, je fais comme, what? Je finis toujours par me faire rembourser un morceau. Parce que là, je me dis, ok, j'ai toujours en payé 45$ pour ça, là. On va se calmer un petit peu, ok? Euh, oui. Donc, chez Dynamite, j'ai acheté cette craze-dolle-là. Je la trouvais bien belle. Elle est dans un petit tissu, là. Pour moi, c'est du coton. Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est du coton. Mais elle est vraiment comme plus chic, je trouve. Puis ça, encore une fois, dans les petites soirées, les petits soupers en ville, là, ça devrait faire bien affaire. Ensuite, chez Dynamite, toujours, c'est mon deuxième et dernier achat au Dynamite. C'est un petit gelet, comme ça, un petit t-shirt bien normal. Mais il est tellement cute, là! Je pense que ça fait trois fois que je le mets, puis ça fait comme deux semaines que je l'ai même pas, là. En tout cas, je l'aime vraiment. Il est vraiment confortable, puis encore là, avec des petites shorts, c'est bien cute. Je l'ai là pour l'instant, mais avec des jeans, là, t'as pas trop le choix. Mais ouais, j'aime vraiment le petit motif à fleurs, puis les petites manches comme ça, ça fait l'épaule dégagée, là, puis c'est vraiment flatteur. Ensuite, je suis allée à l'Aubainerie. C'est rare que je vais là. D'habitude, je vais plus, là, pour mon copain. Ou pas du tout. Puis là, ça a tombé qu'on y allait pour mon copain, et moi, j'ai comme bifurqué dans l'allée des femmes, et ça, c'est ça. J'ai fait d'autres achats, mais c'est pas vraiment personnel. C'est comme des pyjamas, puis des pantalons confortables, si on veut. Mais j'ai ce petit gelet, là, que je trouvais trop mignon. Il est comme en crochet, là. Ben, il est pas crochet, mais en espèce de dentelle, pas dentelle, là, motif, là, en tout cas. Il est vraiment cute. Il est un petit peu comme cropped up, mais vraiment pas dans le fond, là. Il est long. Il est long, mais pas long. Bref, on verra pas la bedaine, mais il cachera pas les fesses. Vous comprenez? Puis pour vrai, là, j'ai rien à dire sur ce gelet-là. Il est... Perfect. Comme huitième magasin, genre, je sais plus à combien je suis rendue. Moi, écoutez, pour magasiner le thé, là, je vois partout. Je vois quelque chose de beau, je rentre. Je me fous, c'est où je me fous. Je me fous de bonnes affaires. Fait que, bref, je suis allée au garage. Et chez Garage, je me suis procuré deux espèces de camisole crop top, comme ça, là. Je les trouve trop mignonnes. Avec des jupes taille haute, là, ou encore une fois, des chutes taille haute, là, ça va être super cute. Fait qu'il y a elle avec des espèces de fleurs jaunes. Puis, il y a son amie ici, grise, tout simplement. Mais, tu sais, je trouve que ça va toujours bien. J'aime bien ça, le gris. Je pense que c'est ma nouvelle couleur préférée. J'ai une face à gris, je trouve, avec mes cheveux. Look at death. Ouais, fait que c'est ça. Puis il était vraiment pas cher. C'est rare que je dis ça du linge de chez Garage, mais il était pas cher. Il était genre 12 piastres, 14, 10. Pas plus que 15, ça, je le sais. Et finalement, comme dernier achat, et oui, dernier. Non, c'est pas vrai. Avant dernier achat, j'ai acheté une camisole comme ça, ben normale. Mais j'aime ça, on dirait que ça fait bien la dure d'été, là. Mais c'est une camisole de chez Stymonds. C'est ça, la petite section camisole et t-shirts. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis encore là, elle est comme gris, gris-bleu, là. Elle est plus bleue que mon autre gris, là. Puis elle est comme ouverte un peu comme ça dans le dos, là. Puis ça, quand je fais le plus relax, là, ou mettons par-dessus un maillot, ben quand je vais aller en rouleur l'été, là, ben ça va être perfecte. Je l'aime vraiment, je la trouve trop belle. Puis elle est comme grande, là, lousse, là. Moi, j'aime ça comme ça. C'est bien plus confortable. Finalement, comme dernier achat, il y en a pour la fin, là, parce que pour vrai, je pense que ça fait au moins trois ans que j'en veux. Ça fait trois ans que je me dis, ah, je pourrais m'en acheter, puis ça finit pas par arriver. Puis là, c'est arrivé, oh my god. Il y a une journée que je me suis dit, c'est assez, je m'en achète, c'est assez. C'est tellement niaiseux, là. C'est des Converse, des Converse. Converse, pour les intimes, là. Bref, j'en faisais des blagues, comme ça. Puis je les ai eus. Je les trouve vraiment beaux. Puis savez-vous, c'est quoi le meilleur? C'est que depuis que je les ai, là, je les porte presque pas. Je les ai portées genre deux ou trois fois, parce que j'ai peur de les salir, t'sais. Moi, j'achète des souliers pour ne pas les porter, parce que j'ai peur de les salir. Ouais, fait que des fois, je fais des choses intelligentes comme ça. Fait qu'il faudrait que bientôt, je les déviage comme pour, là. Ça, avec toutes ces cute, là, pour vrai, avec les shorts taille haute, même une robe, là. Des fois, avec un petit côte de jeans, là, c'est super beau. Fait que j'ai bien hâte de les exploiter davantage si je réussis un jour à vouloir les salir. Donc, voilà, les amis. C'est ce qui complète mon vidéo de méga haul. Méga, giga, extra, large haul de linge d'été. J'espère que ça va vous donner le goût de magasiner, ou bien, j'espère que ça vous donnera pas trop le goût, en fait, pour pas donner trop mal au coeur à votre compte de banque. Puis, dites-moi sérieux si je suis la seule à avoir peur de salir ces converse. Genre, suis-tu la seule? Peut-être parce qu'ils sont blancs. Who knows? Mais, bref, c'est ça. Fait que si vous finissez votre session bientôt, vous aussi, ou si vous l'avez déjà finie, ben, je vous souhaite tout plein de bonheur. Puis, on s'encourage mutuellement. On lâche pas gang, c'est bientôt fini. En tout cas, moi, c'est bientôt fini. Je suis finie dans une session. Il me reste une session. Puis, je finis. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos, là, tu veux dire, parce que ça fait comme mille ans qu'on s'est pas vus, là, ben, gantez-vous. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Puis, c'est ça. Non, c'est vrai, et moi, tu as l'impression, salut.